Aqueduc de Luyne, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, fr.wikipedia.org L'Aqueduc de Luyne est un ancien pont-aqueduc gallo-romain situé à Luyne, dans le département d'Indre-et-Loire, en France. Avec la pile de Saint-Marc, c'est le plus célèbre monument romain du département d'Indre-et-Loire, malgré des dimensions modestes. C'est également l'un des aqueducs antiques les mieux conservés du nord-ouest de la France. Fréquemment mentionné dans des publications scientifiques ou touristiques depuis le XVIIe siècle, il faut attendre 1966 pour qu'une étude complète de l'ouvrage soit réalisée et publiée. Des travaux plus récents, au début des années 2000, permettent de progresser dans la connaissance de ce monument, mais en même temps suscite de nouvelles interrogations sur sa chronologie et sa fonction. L'aqueduc est tout d'abord aérien pour franchir un vallon sur le flanc duquel se situaient ses probables captages dont l'emplacement n'est pas précisément identifié. C'est cette partie aérienne qui est connue, de manière réductrice, sous le nom d'aqueduc de Luyne. Les vestiges, sous forme de 44 piles, dont 9 sont encore réunis par 8 arches consécutives, s'étendent sur une longueur d'environ 270 mètres sur les 500 mètres que le pont aqueduc parcourait pour franchir le vallon. Son tracé aval, souterrain et long de plus d'un kilomètre, n'est pas attesté, bien que certains indices aient été révélés par la photographie aérienne et sa ou ses destinations finales restent ignorées au sein d'un vaste complexe de maçonnerie antique du site de Maliakom, l'huine à l'époque antique, qui n'ont fait l'objet que d'études détaillées mais ponctuelles. La date de sa construction n'est pas connue, mais il a été manifestement l'objet de plusieurs campagnes de construction ou de réfection. Il a même probablement succédé, au moins sur une partie de son parcours, à une ou plusieurs autres structures dont la nature et la fonction ne sont pas déterminées. L'hypothèse qui ferait de l'une de ces structures un mur continu, le mur porteur d'un aqueduc antérieur, est posée. Propriété de la commune de l'huine, il est classé monument historique dès 1862. Partie 1 Maliakom, la cité antique de l'huine L'huine, à une quinzaine de kilomètres en aval de Tours, sur la rive droite de la Loire, au flanc du coteau qui la surplombe, est dans son implantation contemporaine une création médiévale, mais de nombreux vestiges antiques sur le coteau, à l'est du noyau urbain, laissent supposer la présence d'importants bâtiments construits sous l'Empire romain. D'autres vestiges d'habitat ont été mis au jour à l'extrême nord du territoire communal. Maliakom est déjà cité au VIe siècle par Grégoire de Tours, qui mentionne le tombeau d'un chrétien au centre d'édifices antiques ruinés au rebord du coteau. Des ruines sont à nouveau évoquées au XIe siècle. Des pans de murs antiques, dont l'affectation demeure encore mal définie, sont signalés au XVIIIe siècle au niveau de l'ancien prioré de Saint-Venant. D'autres ont été découverts depuis et la prospection archéologique aérienne a révélé de nouvelles traces. Si certaines d'entre elles semblent être celles d'établissements ruraux, d'autres ne se rapportent à aucun édifice identifié. Tous ces vestiges s'inscrivent dans un rectangle allongé de plus d'un kilomètre de long sur deux cents mètres de large à l'est du centre-bourg moderne de Luyne, sur le rebord du plateau de la rive droite de la Loire. Un chemin de crête gaulois reliant Tours à Angers traverse le site sur toute sa longueur. Il a été dans un second temps remplacé par une voie antique au pied du coteau. Même en l'absence de vestiges probants, le tracé de ces deux voies est très plausible. Une telle concentration de vestiges peut être interprétée de deux manières. Elle peut révéler la présence d'une agglomération secondaire ou témoigner de la présence d'un vaste site rural intégrant des constructions monumentales. Certains historiens, dont Félix le Royer de la Sauvagère, avaient même imaginé au XVIIIe siècle qu'il pouvait s'agir de la cité antique de Césarodonome devenue par la suite Tours. A cette époque, aucun vestige de Césarodonome n'avait été formellement identifié sur le site de la ville moderne de Tours, donnant corps à cette hypothèse d'un chef-lieu de cité gallo-romaine bâtie sur le coteau. Cette proposition a depuis été totalement abandonnée grâce aux trouvailles faites dans le sol de Tours depuis le milieu du XIXe siècle. Parmi les nombreux vestiges antiques qui jalonnent le coteau à l'est du bord actuel, deux ensembles ont fait l'objet d'études plus approfondies, même si de nombreuses questions subsistent encore à leur sujet. 1.1. Le prieré de Saint-Venant Grégoire de Tours signale l'existence, dès la première moitié du VIe siècle, d'un prieré construit à proximité de ruines antiques. Pierre Beauménil, acteur et dessinateur, fait paraître en 1784, sur commande de l'Académie des inscriptions et belles lettres, le recueil Antiquité et Monument de la Touraine, 1784. Il y dessine et décrit ses ruines. Deux murs massifs à angle droit, en petits appareils partiellement scandés de lits de terre cuite et qui dessinent, au moins sur une face tournée vers la Loire, une succession de retraits successifs. Jusqu'au début des années 2000, cet ensemble est considéré comme une partie d'une agglomération secondaire ou d'un vaste habitat rural, dont l'un des bâtiments aurait été transformé en castellum, au Bas-Empire, ayant pour fonction de contrôler la vallée de la Loire en contrebas. En 2002, le réexamen des vestiges, l'étude des sources bibliographiques, publiées ou inédites, conduit à remettre en cause ces premières propositions, sans que de nouvelles hypothèses puissent être formulées. Le site semble avoir été aménagé sur une terrasse artificielle, dominant la vallée de la Loire. Des ajouts successifs paraissent avoir été faits aux maçonneries, dont certaines semblent antérieures au Bas-Empire, les vestiges mis au jour ne représentant qu'une partie de la construction antique. Enfin, s'il devait s'agir d'une structure défensive, il est surprenant qu'aucune maçonnerie importante n'ait jamais été mentionnée côté nord, le plus exposé, alors que les faces ouest et sud semblent exagérément renforcées, compte tenu des défenses naturelles que leur procure la proximité du rebord du plateau. Il ne semble donc plus possible de ne voir, au XXIe siècle, les ruines de Saint-Venant que comme un fortin du Bas-Empire. Une citerne que Beauménil, comme d'autres après lui, a qualifiée d'antique se trouve dans l'enclos de l'ancien prioré, à l'est des bâtiments modernes. L'existence de cette citerne n'est pas remise en cause, mais elle a été profondément remaniée et rien ne permet, à l'examen de son état actuel, de lui attribuire une origine antique. Elle ne saurait par conséquent être considérée à coup sûr comme l'aboutissement de l'acduc, même si cette hypothèse a longtemps prévalu, d'autant que son implantation, au flanc du coteau, se situe à un niveau beaucoup trop bas pour que l'eau qu'elle contient puisse être utilisée pour un usage autre que strictement local. 1.2. Le balnéaire du Clos de Sainte-Roselle En 1976, une prospection aérienne réalisée par Jacques Dubois dans le secteur de Luyne met en évidence, à une trentaine de mètres au nord du prioré, des traces nettes dans les cultures. Des murs, dont certains dessinent deux absides, une pièce d'allée, s'en suivent jusqu'en 1980 plusieurs campagnes de fouilles qui, sous la direction de Raymond Mogard, mettent toujours un vaste balnéaire comprenant un frigidarium, un tépidarium et un caldarium, ces deux dernières pièces chauffées par Hippocoste, une piscine et un tronçon d'égout. Frigidarium et caldarium sont terminés par une abside semi-circulaire. Ce détail, discernable sur les photos aériennes, avait facilité l'identification des constructions. Ce balnéaire constitue l'aile est d'une vaste habitation comprenant également des cours, des salles, des bâtiments annexes, préservés par le réenfouissement après étude, le terrain étant acheté par la commune en 1980. L'examen des céramiques retrouvés sur le site permet de dater cet ensemble des années 150-180. Baptisé par ses inventeurs la Villa du Clos de Saint-Roselle, cet important habitat s'inscrit dans les nombreux vestiges antiques du coteau de Saint-Venant et soulève la question de l'approvisionnement en eau de son balnéaire. L'aqueduc de Luyne, dans la configuration monumentale qui est la mieux connue, pourrait l'avoir alimenté. 1.3 Toponymie et microtoponymie Grégoire de Tours, au VIe siècle, mentionne l'existence d'une tombe chrétienne entourée de ruines antiques à proximité du monastère de Maillé, Luyne, en ces termes. Apud Malia Sensei Monasterium Quodin Cacumine Mantis Est Constructum Ab Antiquis Valatum Aédificis Iamerutis Ubi Traduction À proximité du monastère de Maliakom, construit au sommet d'une colline, près d'anciens édifices fortifiés, déjà érigés en ce lieu. Le nom de Maliakom est formé avec le suffixe Iacom qui introduit généralement un sens de possession territoriale. Iacom, ou plutôt Hiyaku, a évolué vers une forme notée E, comme fréquemment dans l'ouest de la France. Maliakom devient donc Maillé. La Seigneurie, puis la Baronie et enfin le Comté, gardent cette appellation jusqu'en 1619. À cette date, le Comté de Maillé est érigé en Duché-Péry par lettres patentes de Louis XIII en l'honneur de Charles d'Albert, Seigneur de Luyne, un quartier d'Aix-en-Provence sous le nom de Duché de Luyne. Michel Laurent Saint, en 1966, suggère que les microtoponymes Les Arènes, également orthographiés ARE2NES et Ville Ronde, deux lieux dits se trouvant sur le trajet de Lac-Duc, évoquent un éventuel édifice antique de forme circulaire construit à proximité. Cette hypothèse n'est absolument pas confirmée archéologiquement. Un lieu dit recelant une source à proximité du départ de Lac-Duc est mentionné dans un manuscrit du XVIIe siècle sous le nom Espinvel. Patrick Bordeaux et Jacques Seigne proposent d'y voir le témoignage d'un vallon garni d'une végétation à base de végétaux épineux, toponymie attestée en d'autres lieux par évolution du latin Spina en Spinogilum. Les mêmes auteurs rapprochent ce toponyme de celui de la Pinoire ou la Pinoire, nom plus récent du même lieu dit et qui serait d'une transformation phonétique de l'épine noire, autre nom du prunelier. Le Carroir, dont le nom est l'évolution du latin Cadrovium, croisement de quatre voies, pourrait tirer son nom de ce qu'à proximité se croisait un chemin gaulois suivant la crête du Coteau et une autre voie antique venant du nord vers l'huine. Par contre, le lieu dit La Romaine, en contrebas de Saint-Venant, dans la vallée de la Loire, ne témoigne pas forcément d'une occupation antique. Il est peu probable qu'un habitat ait été installé dans cette zone inondable et surtout, le toponyme est une création récente du XIXe siècle. Partie 2. Architecture et tracé 2.1. Construction et caractéristiques 2.1.1 Matériaux utilisés Les moellons calcaires utilisés pour constituer le parement et le noyau de l'édifice ne sont pas extraits du coteau en tufaux. La roche qui les compose est plus solide. Ils pourraient provenir d'une ancienne carrière comblée sur le plateau à proximité des sources de l'acduc. Ce fait n'est pas attesté mais un approvisionnement local est toutefois probable. Les terres cuites entrant dans l'architecture des voûtes des arches ne correspondent pas aux standards de la construction gallo-romaine. Leurs dimensions sont inhabituelles et elles ne portent aucune signature en indiquant la provenance. Une fabrication locale au fur et à mesure des besoins du chantier est probable, l'argile nécessaire pouvant être extraite aux alentours. Le mortier servant de liant à la maçonnerie semble être constitué de chaux et de sable de loire, deux éléments pouvant être fabriqués ou extraits à proximité du chantier. L'adjonction de tuileaux dans le mortier de liaison n'est pas mentionnée. 2.1.2 Mur continu Déjà signalé en 1960 mais non localisé précisément, mentionné entre deux piles en 1966, le mur a été identifié dans la partie sud de Lac-Duc en 2002 où il est enserré par deux massifs de maçonnerie constituant les piles mais aussi à l'occasion d'un chantier de restauration en 2003 dans sa partie nord sur une longueur d'environ 20 mètres entre quatre piles. Large d'au moins 0,80 mètres il est conservé sur une hauteur maximale d'environ 1,50 mètres lorsqu'il est inséré dans la maçonnerie des piles mais seules ses fondations subsistent parfois. Il a fort probablement été arrasé avant que les piles ne le chevauchent aucun indice ne permet de se prononcer sur une phase d'abandon intermédiaire et sa hauteur originelle est inconnue mais elle est toutefois certainement inférieure à celle des piles. Même s'il n'est attesté que ponctuellement il est possible que l'acduque monumentale ait intégré une partie des structures de ce mur. Sa construction fait appel à des assises successives de petits moellons calcaires liés au mortier de Chaux sans parment. La fonction de ce mur est inconnue elle n'était même pas évoquée dans les mentions des années 1960 mais l'hypothèse qu'il ait pu supporter la canalisation d'un premier état de l'acduque est posée. Si cette éventualité devait se vérifier ce mur dans son élévation totale serait moins haut que l'acduque monumentale pour des raisons de solidité. La technique du mur porteur est réservée aux situations où la canalisation ne doit pas passer à plus de 2 ou 3 mètres au-dessus du sol au-delà c'est un système de piles et d'arches qui est retenu. Traversant le vallon à une altitude moins importante la pente de cet acduque serait donc plus forte et sa longueur moindre que pour l'acduque monumentale lui succédant ce qui implique que là où les zones déservies seraient différentes. 2.1.3 Piles Lors de sa construction le pont acduque devait compter environ 90 piles sur une longueur de 500 mètres. Les piles les plus élevées sont celles qui sont encore reliées par les arches car elles se trouvent immédiatement au nord du point le plus bas de la partie du vallon traversée par l'acduque. Un fossé passe sous l'acduque à cet emplacement. La hauteur de ces piles est estimée à 8,90 mètres sous clé. Sur l'ensemble de la partie aérienne les entraxes des piles varient d'environ 4,50 à 4,90 mètres. Contrairement à ce qu'envisageait Michel Laurentin les piles semblent bien reposer sur un massif de fondations en blocage non ordonné d'une hauteur d'environ 1 mètre. Les fondations des piles semblent toutefois moins profondes que celles du mur continu. Alors que l'architecture de ces piles a longtemps été estimée homogène, les études menées en 2002 Bordeaux et Seigne et en 2003 Chimier et Neury ont montré que les 44 piles visibles au début du XXIe siècle sur une longueur de 270 mètres pouvaient être regroupées en quatre ensembles architecturaux cohérents, chacune d'entre eux présentant des caractéristiques bien spécifiques. Du sud vers le nord, les deux premières piles se caractérisent par leur plan de section rectangulaire 0,96 par 1,70 mètres et 0,96 par 1,95 mètres, leur plus grande dimension suivant l'axe de l'acduc. Les cinq piles suivantes présentent un plan de section carré de 1,75 mètres de côté. Les neuf piles suivantes sont constituées de deux massifs de maçonnerie accolés de part et d'autre du mur continu. Il est possible que ces deux massifs ne soient pas contemporains. Des terres cuites sont incorporées à la construction de la partie supérieure des piles à proximité des voûtes. Quatre de ces piles ont été modifiées après construction. En 1966, Michel Laurencin interpréter la présence de ces terres cuites et des massifs de maçonnerie accolés à l'ouest des piles comme les témoins d'une possible réparation de l'acduc après un affaissement ou un éboulement. Le fait n'est pas archéologiquement attesté. Toutes les autres piles présentent un parement de moellons irréguliers alors que le parement des trois premiers ensembles évoqués est constitué de pierres d'un module très constant. Les trous de boulins ne sont observés que sur les faces ouest et est de ces piles alors qu'ils sont ailleurs, présents sur les quatre faces des piles. Trois de ces piles, étudiées de façon plus précise, sont construites à cheval sur le mur. Il est possible que la même conception ait été adoptée pour d'autres piles de cet ensemble architectural dont l'architecture semble très homogène. Mais l'absence d'études ne permet pas de généraliser. En dehors de ces différences, les piles comportent plusieurs caractéristiques communes. Elles affectent la forme d'une pyramide élancée à quatre pans et tronquées. Sur chacune de leurs faces, des ressauts dans la maçonnerie dont le nombre et l'emplacement varient d'une pile à l'autre sont décelables. Ils permettent de réduire progressivement la section des piles et semblent également avoir pour fonction de permettre un alignement plus rigoureux du sommet des piles pour que les arches et la canalisation qu'elles supportent soient parfaitement rectilignes. Ce dispositif, précisément décrit pour certaines piles en 2003, semble être généralisé à l'ensemble de l'édifice. L'ultime ressaut observé en haut des faces internes des piles semble avoir eu pour rôle de supporter les cintres servant à la construction des arches. Un parement de moellon calcaire rectangulaire ensert un noyau de blocage composé de matériaux de tailles diverses liés au ciment à la chaux. Les pierres composant le noyau peuvent être disposées en assise plus ou moins régulières. 2.1.4 L'ouverture de la voûte des arches est d'environ 3 mètres variable selon l'entraxe des piles. La construction des arches observée sur les 8 arcades encore en place qu'elles soient d'origine ou reconstruites fait appel à un béton de blocage recouvert en petits appareils assez grossiers alors que seules les voûtes des arches en plein cintre comportent des briques rayonnantes. Ces terres cuites assemblées par groupe de deux présentent une section strictement rectangulaire de même que les moellons calcaires entre lesquels elles sont insérées. La courbure de l'intrado des voûtes semble être obtenue par variation de l'épaisseur des joints. Dans la partie nord de l'acduc les amorces d'arches encore visibles au sommet de piles isolées permettent de proposer un appareillage similaire. L'examen de débris de piles effondrées suggère que l'eau a circulé dans un canal maçonné établi au sommet des arches et des piles. Ce canal spécousse ne mesure que 10 à 12 cm de largeur sa hauteur n'est pas établie. Ce dispositif moins coûteux à la construction et plus facile d'entretien que des tuyaux en poterie par exemple semble avoir été retenu pour la grande majorité des acducs publics comme privés. Il est impossible de savoir au regard des éléments disponibles en 2015 quelle était la structure de ce canal son éventuel revêtement étanche intérieur et s'il était couvert ou si l'eau circulait à l'air libre. 2.2 Tracés, longueurs et pentes Les vestiges du pont Acduc sont situés en bord du reste d'un chemin communal à 1,5 km au nord-est du centre de l'huine en Indre-et-Loire. 2.2.1 Sources captées Au nord-est immédiat de la section aérienne de l'Aqueduc le secteur de la Pie Noire à une altitude moyenne de 90 mètres est reconnu depuis le XVIIIe siècle pour le nombre de ses petites sources. Au sein de cet ensemble la source de la Pie Noire proprement dite dont les eaux issues d'une sorte de puits s'écoulent encore un peu plus loin dans une construction circulaire de 2 mètres de diamètre pouvant être assimulée à un bassin de décantation au départ de l'Aqueduc semble avoir été la principale source captée. Son débit à l'époque moderne semble faible mais constant quels que soient les aléas climatiques. Le ruisseau qui en est issu se dirige désormais vers le sud-est pour gagner le fond du Talweg. Une tranchée de sondage réalisée au tout début des années 2000 montre que la source de Clairefontaine à proximité immédiate de la précédente a pu concourir à l'alimentation de l'Aqueduc. Archéologues et historiens estiment toutefois et depuis longtemps que d'autres sources non encore formellement identifiées auraient pu alimenter l'Aqueduc. 2.2.2 Pont-Aqueduc Il se développe du nord-nord-est vers le sud-sud-ouest à zibut 195 degrés entre la ferme de la Pinoire et le hameau de Villeronde sur une longueur initiale estimée à 500 mètres même si le tronçon qui subsiste au XXIe siècle ne mesure plus qu'environ 270 mètres. Il traverse la partie ouest d'un vallon dont le profil altimétrique sur le parcours de l'Aqueduc descend régulièrement de 85 mètres près de la source à 75 mètres au bout de 400 mètres pour remonter à l'altitude de 80 mètres sur les 100 derniers mètres. Le thalouègue de ce vallon a vers le sud profondément échancré le coteau au pied duquel se situe le lit majeur de la Loire. Le pont Aqueduc est longé à l'ouest par un chemin communal moderne. 2.2.3 Aqueduc souterrain Très peu de choses sont connues de la partie souterraine de l'Aqueduc. Si son point de départ, l'endroit où l'Aqueduc sort du vallon qui a nécessité la construction d'un pont, ne fait guère de doute, si son tracé nord-nord-est sud-sud-ouest a été partiellement révélé grâce à la prospection par photographie aérienne, ni sa longueur ni sa pente ne sont avérées. Des hypothèses ont été émises mais la connaissance précise de ces deux paramètres supposerait que soit attestée sa destination finale et ce n'est pas le cas. De même, le matériau qui compose cette partie de la canalisation, tuyaux de terre cuite, maçonnerie coulée dans une tranchée ensuite recouverte, caniveau couvert de tuiles, etc., n'est pas connu. En 1770, la Sauvagère mentionnait des vestiges de l'Aqueduc dans les vignes proches du prioré de Saint-Venant mais n'en précisait pas la nature. Au début du XIXe siècle, des agriculteurs ont indiqué avoir trouvé des tuyaux de terre cuite se dirigeant vers le prioré de Saint-Venant à 2 ou 3 mètres de profondeur à l'occasion de travaux agricoles. Dans la première moitié du XXe siècle, une canalisation en forme de V composée et recouverte de tuiles aurait été mise au jour au nord du prioré. En l'absence de précision sur toutes ces trouvailles qui n'ont pu être présentées, ces témoignages doivent être considérés avec une extrême réserve. 2.2.4 Destination finale Si l'hypothèse développée dans les études les plus récentes d'au moins deux états successifs de l'acduc devait se vérifier, les caractéristiques architecturales des vestiges dans la traversée du Valon suggèreraient que le point d'aboutissement diffère entre le premier et le second état. L'acduc, dans son premier état, intégrant le mur continu comme sous-bassement de sa canalisation, aurait pu aboutir dans le secteur de Panchien. Des vestiges antiques, une statuette de Vénus anadiomène, entre autres, y ont été découverts au début du XXe siècle, ce qui conférerait à cet acduc un tracé sensiblement rectiligne, nord-nord-est, sud-sud-ouest, entre sa source et son aboutissement. Compte tenu de la richesse archéologique antique du rebord du coteau de Luine ou la présence d'un important établissement ou d'une agglomération secondaire est probable, il semble logique de suggérer que l'aboutissement de l'acduc de Luine dans son second état monumental devait, après modification et infléchissement vers le sud-est de son tracé à partir de villes rondes, se situer au sein de ce complexe et probablement dans sa partie occidentale au regard de la direction prise par l'acduc. Des hypothèses de destination finale ont ainsi été formulées, le réservoir de l'ancien prioré de Saint-Venant, le balnéaire de l'habitation du Clos de Saint-Roselle, aucune n'a encore pu être vérifiée. Il ne faut pas écarter non plus la possibilité que la destination de l'acduc ait évolué au cours des décennies voire des siècles. Il serait possible d'imaginer également un acduc à destination multiple, mais le faible débit qui lui est accordé, bien que non-mesurable, ne plaide pas en faveur de cette hypothèse. La longueur totale de 1825 mètres, parfois assignée à l'acduc dans la bibliographie, correspond à l'hypothèse d'un départ à la Pinoire et d'un aboutissement dans la citerne du prioré de Saint-Venant. Les publications les plus récentes sont plus réservées et attribuent à cet acduc une longueur estimée à 1900 mètres environ. 2.2.5 Pente et débit de l'acduc La pente de la partie aérienne de l'acduc estimée d'après l'emplacement présumé de la ou des sources et tenant compte de la hauteur des piles intégralement conservées s'établit à 1,5 mètres par kilomètre. Cette valeur peut paraître élevée, mais elle n'est pas exceptionnelle. La pente de l'acduc de l'Iséron atteint localement 16,8 mètres par kilomètre. Par contre, il n'est pas possible de faire une proposition de débit de l'acduc Si la largeur du conduit semble à peu près établie, si la pente est connue, il manque un paramètre nécessaire pour pouvoir appliquer la formule de Basin. En l'absence de vestiges probants, la hauteur que l'eau pouvait atteindre dans le canal ne peut être estimée. Des traces de concrétion sur les parois du canal auraient par exemple été un bon indice. La pente de la seconde partie souterraine de l'acduc ne peut être évaluée. Le tracé n'est pas connu avec certitude et le point d'aboutissement pas attesté. Les hypothèses formulées, pentes de 2,92 mètres par kilomètre, ne sont pas vérifiables au regard des données archéologiques disponibles. Il semble toutefois probable que la pente de ce tronçon de l'acduc ait été supérieure à celle de la partie aérienne. Quoi qu'il en soit, la pente moyenne de l'acduc semble être plus élevée que pour la plupart des acducs les plus longs de l'Empire romain, mais davantage conforme à celles observées pour les acducs les plus courts. Partie 3 Chronologie de l'acduc En 2015, aucune datation précise de ce monument antique ne peut être proposée. Vers le milieu du XIXe siècle, deux propositions de datation étaient émises, soit avant le IVe siècle, soit l'époque carolingienne, voire plus tard. En 1960, Jacques Boussard, reprenant des éléments de bibliographie antérieures, estimait que l'acduc, tel qu'il se présente, était construit en une seule campagne et pouvait être daté assez tardivement, peut-être du IIe ou IIIe siècle. Cette hypothèse reposait sur l'examen de son style de construction comparé à celui du prioré de Saint-Venant, considéré alors comme le point d'aboutissement de l'acduc. Michel Laurent Saint évoquait une mise en chantier au IIIe ou au IVe siècle. Ces hypothèses ne sont pas confirmées par les études les plus récentes, même si Patrick Bordeaux et Jacques Seigne, en 2002, reprennent la date d'une construction vers 150 pour l'acduc monumentale. La construction de l'acduc, loin d'être uniforme, semble s'être déroulée en plusieurs étapes, incluant également des réfections des parties anciennement construites, en témoigne la structure des piles qui peuvent être regroupées en plusieurs ensembles architecturaux homogènes. Une datation relative de ces différents ensembles architecturaux est esquissée, mais rien ne permet de leur attribuer une datation absolue. L'acduc semble être resté en service jusqu'au XIIIe siècle et un diplôme de Charles III le Simple, roi de France de 898 à 922, daté de 919, mentionne des réparations qui lui sont faites. Une telle durée d'utilisation implique très certainement des modifications dans la destination des eaux qu'il a pu transporter. L'avancée majeure, permise par les dernières études et fouilles, est la mise en évidence d'un mur continu, arrasé, sur une partie du tracé aérien de l'acduc monumentale. Ce mur, déjà signalé auparavant, est interprété comme un vestige d'un acduc antérieur qui, exploitant probablement les mêmes sources, franchissait le vallon à une hauteur peut-être moins importante et donc était construit avec une longueur, une pente et un point d'aboutissement différents. De même, certaines piles sont formées de deux massifs de maçonnerie, de part et d'autre du mur continu, qui ne semblent pas contemporains sans qu'il soit possible d'en préciser la datation. Cette observation ouvre la voie à l'hypothèse d'une troisième construction au même emplacement, pouvant-elle aussi avoir été un acduc. Partie 4 Vestiges et études 4.1 État des Vestiges Lac-Duc, propriété de la commune de Luyne, est classée au titre des monuments historiques depuis 1862. Son état tente à se dégrader au fil du temps. Il compte, en 2015, 44 piles pour 90 environ à l'origine, 62 en 1767 et 53 en 1882. Neuf de ces piles consécutives sont toujours reliées par 8 arches en plein cintre alors que d'autres effondrées sont réduites à l'état de tas de pierre ou ont totalement disparu comme dans la partie nord du monument. Des photographies parfois reproduites en cartes postales, des dessins et des références dans la littérature indiquent qu'au XIXe siècle et jusqu'au début des années 1930, seules 6 arches étaient en place. Deux autres ont donc été reconstruites à une époque indéterminée. Mais postérieures à la fin de la Seconde Guerre mondiale, probablement dans le cadre d'une campagne de restauration. L'ensemble donne localement des signes de faiblesse malgré de récents travaux de réfection, entre autres la reprise de plusieurs piles. Des pierres chutent régulièrement et plusieurs piles sont légèrement inclinées vers l'est. La principale raison est à rechercher dans la faiblesse structurelle des fondations qui ne dépassent pas 1 mètre de profondeur du côté ouest et 0,80 mètre du côté est dans un sol instable, argileux et très humide. La présence d'une route surélevée et stabilisée à l'ouest de l'acduc en limite de ses fondations et d'un terrain en contrebas à l'humidité soumise à d'importantes variations à l'est, jointe à l'action des vents d'ouest, accentue encore ce phénomène selon Arnaud de Saint-Jouan, architecte en chef des monuments historiques. Immédiatement au nord des piles toujours couronnées par leurs arches, le pignon d'une ferme construite en 1877 est partiellement encastrée entre les piles du pont, ferme de l'acduc, en borderie des arènes. 4.2 Études et fouilles archéologiques Cette liste non exhaustive vise à mettre en avant les principales mentions et études de nature à montrer l'évolution des connaissances au sujet de l'acduc. En 1699, François-Roger de Guénière, parmi les nombreux dessins dont il est l'auteur, réalise plusieurs aquarelles ayant l'huile pour sujet, dont une représentant l'acduc, accompagnée d'un court texte de présentation. Cette aquarelle permet de constater que l'état de conservation de la partie aérienne de l'acduc à quelques piles près n'est pas très différent à la fin du XVIIe siècle de ce qu'il est au XXIe siècle. Félix, le royer de la Sauvagère, dans son Recueil d'Antiquité dans les Gaules paru en 1770, consacre plusieurs pages à la description de l'acduc de l'huile et à des planches d'illustration le représentant. Certaines des hypothèses historiques qu'il développe, comme l'assimilation entre Maliacom et ses arodonomes, sont dès le XIXe siècle battus en brèche. En 1818, Jean-Louis Chalmel imagine, sur les hauteurs de l'huile, la présence d'un camp de l'armée de César. Il voit dans l'acduc un dispositif destiné à alimenter ce camp et qu'il date de 44 avant Jésus-Christ. Cette version que Chalmel lui-même abandonnera est totalement démentie. C'est dans le cadre d'un mémoire de maîtrise universitaire que Michel Laurent Saint réalise en 1966 la première étude complète de l'acduc confrontant les publications déjà parues à la réalité des observations de terrain déjà publiées ou inédites. Il rédige une synthèse sur l'architecture et le tracé du monument, propose de nouvelles hypothèses au sujet de sa datation, de ses points de départ et d'arrivée et de sa fonction. En 1976, une campagne de prospection aérienne menée par Jacques Dubois aboutit à la découverte de l'habitation du Clos de Saint-Roselle. René Maugard fouille le site pendant six ans à partir de 1977 et met au jour entre autres un balnéaire qui est considéré comme l'un des aboutissements hypothétiques de l'acduc. Le résultat de ces fouilles ne fait pas l'objet d'une large diffusion. Jacques Dubois a la faveur d'une prospection aérienne en 1993 comme il en réalise régulièrement depuis 1967 au-dessus de l'huile découvre des anomalies de végétation dans les cultures qui attestent selon lui du tracé de la partie souterraine de l'acduc sur une longueur de 300 mètres. C'est en 2000 que Jacques Dubois réalise une synthèse des connaissances sur l'huile à l'époque antique et il y intègre les plus anciens documents et ajoute les découvertes liées à l'habitat de Saint-Roselle les résultats exhaustifs de ces fouilles n'ont pas été publiés par leur auteur dont le balnéaire est désormais perçu comme un point d'aboutissement possible pour l'acduc. En 2002, Patrick Bordeaux et Jacques Seigne profitent de l'étude d'archives inédites et de nouvelles observations sur les ruines antiques de l'huile pour faire le point sur l'état des connaissances au sujet de Maliacom. Ils actualisent les données sur l'acduc et en particulier sur le mur continu qu'il a peut-être précédé. En 2003, en préalable à une opération de restauration de trois piles menacées d'effondrement, Jean-Philippe Chimier et Patrick Neury, Institut national de recherche archéologique préventive, réalisent une opération de fouille préventive sur ces trois piles. Ils mettent en évidence la présence du mur continu dans cette zone plus en amont de la partie aérienne de l'acduc où il n'était pas encore signalé et affinent l'étude architecturale des piles du monument et leur catégorisation. Les résultats de cette étude ont été présentés au public, notamment en 2011 à l'huile à l'occasion d'une conférence animée par les archéologues responsables du chantier. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl La bibliographie de l'article est présentée et des articles connexes et un lien externe proposés en partie 5 de celui-ci. Les notes et références sont listées en partie 6. Cet article est reconnu comme article de qualité depuis sa version du 17 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 22 août 2015 à 14h05 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.